Quand je l'ai amené au RIN en 1960, automne 60, on venait de fonder le RIN, mais il arrive d'Europe, puis je l'amène à une assemblée, une petite réunion qu'on avait avec André d'Allemagne, et là, ça a cliqué entre André d'Allemagne et lui, ça a été extraordinaire, et André d'Allemagne, c'était le, mettons, le cerveau du RIN à cette époque-là, qui était le penseur politique de tout ce qu'on a mis sur papier par après, et Bourgaud, très rapidement, en espace d'un an ou deux, est devenu président du RIN, et son charisme, sa qualité de, je ne dirais pas, d'orateur, parce que c'était plus que ça, c'était un tribun, Pierre Bourgaud, et il n'y en a pas eu beaucoup au Québec, je pense qu'on parle d'Henri Bourassa, mais Henri Bourassa, j'ai entendu ces quelques discours qui ont été enregistrés vers la fin de sa vie, et puis c'était loin d'être la fougue, puis le soulèvement que Bourgaud pouvait faire, c'était non seulement un ami, mais c'était un grand bonhomme, un grand bonhomme. Bourgaud nous a quittés il y a quelques années, qu'est-ce qui va rester de lui dans l'imaginaire collectif québécois? Le goût d'aller jusqu'au bout de ses idées, d'être libre en pensée, entre autres, il n'était pas le seul, mais lui, il l'a appliqué jusqu'à la limite, jusqu'à la fin, et aussi peut-être, je pense, de persévérer jusqu'à ce qu'on croit se réalise, puis faire tout pour que ça se fasse. Sous-titrage Société Radio-Canada